Le nombre de l'armée musulmane est la désignation des commandants. L'armée musulmane était composée d'un nombre de soldats comprise entre 300 et 317 hommes. Il y avait entre 82 et 86 muhajirs émigrants, 60 et un membre de la tribu d'Al-Aus et 70 de celle d'Al-Khazaraj. Ils n'étaient ni bien équipés ni suffisamment préparés. Ils possédaient seulement deux chevaux appartenant à Zubayr ibn al-Awwam et al-Migdad ibn al-Aswad al-Kindi et 70 chameaux, chacun étant monté à tour de rôle par deux ou trois hommes. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Ali et Marthad ibn Abi, Marthad al-Ghanawi, n'avait qu'un seul chameau. La gestion des affaires de Médine fut confiée à ibn Umm Maktoum. Mais lorsque les musulmans arrivèrent à Ar-Rawha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam renvoya Abu Lubaba ibn Abd al-Mundir à Médine pour le remplacer. De couleur blanche, l'étendard du commandement général fut donné à Mus'ab ibn Umayr al-Qurashi al-Abdari. La petite armée était divisée en deux bataillons. Celui des Muhajiroun avec un étendard porté par Ali ibn Abi Talib et celui des Ansars dont l'étendard avait été remis à Sa'ad ibn Mu'ad. Al-Zubayr ibn al-Awwam fut désigné pour commander l'aile droite. Al-Migdad ibn Amr pour conduire l'aile gauche. Et l'arrière-garde de l'armée fut placée sous le commandement de Qais ibn Abi Sa'a Sa'a. Le commandant général était bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous !